Créer son entreprise aujourd'hui relève parfois du parcours du combattant. Montage de projets, recherche de financement, études de marché, implantation judicieux, un véritable casse-tête qui peut très vite décourager les volontaires. Depuis plusieurs années, la pépinière d'entreprise Omégal, basée à Omécourt, propose des aides logistiques et financières à tous les porteurs du projet du secteur. Le 23 juin, au centre Burgère de Romba, une conférence débat sur la création d'entreprises sera organisée par Omégal et par son antenne de froid cul. C'est ici que le suivi des dossiers après une première rencontre en mairie de Romba s'effectue. Nous avons un porteur de projet. Il a été reçu soit à Romba, à Maron-Sylvange, à Mniville ou ici. Son dossier est présenté devant cette commission. Si l'orientation de la suite à donner à ce dossier est un accompagnement Omégal, à ce moment-là, nous évoluons vers le deuxième palier qui consiste effectivement à étudier plus profondément le projet en question, voir la viabilité de ce projet, organiser la recherche des financements, préparer des documents tels que les prévisions et le comptable, etc. Un cheminement qui part donc d'un premier contact en mairie de Romba. Le dossier du porteur du projet est ensuite examiné en commission à froid cul. Vient enfin le moment de l'aide à l'installation et notamment le financement du projet. Bien sûr, il y a un apport du créateur. Il y a la possibilité d'un emprunt bancaire. Et pour augmenter cet apport du créateur, la plateforme d'initiative locale, l'APFIL, permet, après passage devant une commission, un comité d'agrément, d'attribuer des prêts d'honneur qui sont des prêts à la personne, sans intérêt, sans caution, qui sont consentis sur une période allant jusqu'à 5 ans et qui permettent d'augmenter le volume de l'apport personnel et donc facilitent l'obtention de prêts bancaires. Par long chiffre, en 2004, Omégal a accueilli 480 porteurs d'idées ou de projets. Un tiers ont été accompagnés dans leur démarche. 110 entreprises ont été créées, reprises ou développées pour un total de 250 emplois créés sur le secteur. Des chiffres qui témoignent de l'importance d'Omégal. L'essentiel de notre activité porte sur ce qu'on appelle les TPE, des très petites entreprises, qui se situent dans le champ moyen de la création en France, c'est-à-dire 10% d'entreprises concernées par l'industrie ou les services à l'industrie et tout le reste sont des entreprises artisanales ou de commerce. Vous souhaitez créer votre propre entreprise, votre magasin de vêtements, votre boutique de prêts à porter, votre charcuterie ou fleuriste ? Rendez-vous donc à 15h le 23 juin au Centre Burgère. Les partenaires d'Omégal seront présents pour répondre à toutes vos questions en matière de création d'entreprises. L'objectif que l'on se donne au travers de cette journée, c'est de communiquer auprès d'un public le plus large possible sur les facilités qui sont offertes aujourd'hui à la création d'entreprises et faire connaître notre action, apporter au public l'information sur les aides et le soutien qu'il est susceptible d'avoir dans une démarche de création d'entreprises et d'éviter, augmenter notre taux de pénétration pour qu'aujourd'hui, le plus possible de création d'entreprises soit accompagnée par Omégal et la plateforme d'initiative locale. Et il faut à cet égard signaler que l'ensemble de l'accompagnement de notre pépinière et de notre plateforme d'initiative locale sont totalement gratuites pour l'ensemble des personnes qui sont accompagnées.